C'est la fin d'une crise qui a duré deux semaines. Demain dès l'aube, le site d'enfouissement sera ouvert. Une décision prise après une réunion houleuse hier soir. Pour la première fois, tous les acteurs de la crise des déchets étaient réunis autour d'une même table. Donc une rencontre d'abord entre les élus territoriaux, l'exécutif, les élus communautaires, le CIVAD et l'État. Et dans un second temps, il y a une réunion avec le collectif et l'ensemble des participants pour essayer de trouver une solution. Pour le collectif contre le tout-enfouissement, hors de question de passer en seconde instance, il débarque dans la salle pour une réunion qui s'annonce tendue. Pendant quatre heures, l'exécutif a détaillé ses propositions, une solution en trois volets. Généralisation du tri avec un effort très important dès cette année pour avoir des résultats très significatifs. Deuxièmement, des usines de surtris. Là aussi, il faut les installer près du Grand Bastia et du Grand Ajaccio. Et troisièmement, des centres de stockage. Parmi les garanties, le respect du protocole d'accord de 2015 est la limite des 43 000 tonnes de déchets à l'année. Insuffisant pour le collectif qui parle seulement d'un pré-accord. Pour l'instant, on ne dit pas si c'est bloqué ou pas bloqué. Donc on reste sur les pré-accords. On va en parler. Et si tout le monde valide les pré-accords, ça deviendra des accords. Avec des garanties, bien entendu, qui nous feront à nous réouvrir le centre d'enfouissement. C'est finalement ce matin que le collectif décide d'ouvrir à nouveau le centre d'enfouissement. C'est les mesures réparées.